30 septembre 2016, Richard-Yves Chassé est acquitté d'avoir volontairement tué le chien de ses voisins, Goliath, un bulldog américain qu'il a abattu d'un coup de fusil. Le juge retient sa version de légitime défense. Mais pour M. Chassé, aucune accusation n'aurait dû être portée contre lui. Il intente une poursuite au civil contre les propriétaires de l'animal, la Sûreté du Québec et la Direction des poursuites criminelles et pénales. Il leur réclame conjointement 85 000 $ pour les préjudices qu'il estime avoir subis. Sa demande vient d'être rejetée par la juge Doris Thibault. Le harcèlement qu'on a subi... Dans sa décision, la juge note que les preuves sont insuffisantes pour conclure que les propriétaires de Goliath sont à l'origine du harcèlement dont Richard-Yves Chassé prétend avoir été victime. Les agissements des policiers et de la Direction des poursuites criminelles et pénales mis en preuve par M. Chassé ne démontrent pas non plus, selon elle, que des fautes ont été commises. La juge attaque aussi la crédibilité de Richard-Yves Chassé en soulevant le fait qu'il a menti à plusieurs reprises au cours de l'enquête policière et donné des versions contradictoires. Elle écrit « C'est lui qui a fait dérailler l'enquête policière par ses mensonges. Il s'agit là d'un comportement hautement répréhensible qui a contribué à son malheur. » Elle note qu'il instrumentalise le système judiciaire pour se venger du couple propriétaire de l'animal à l'origine de la plainte. « Cette demande n'aurait jamais dû être introduite, souligne-t-elle. L'attitude de M. Chassé est clairement abusive. » Richard-Yves Chassé n'a pas retourné nos appels. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saint-Honoré. Sous-titrage Société Radio-Canada